... Même si c'est un cauchemar, c'est bon de faire des rêves. Les morts ne rêvent pas. Un homme mûr cache, sous l'apparence de la respectabilité, une passion secrète, un désir inavouable et finit par être lui-même d'un dévouement qui autorise toutes les compromissions. Où va cette ravissante personne ? Elle va chercher un fiancé. Eh bien, il est tout trouvé, ma jolie. Trop vieux. Moi, dans les affaires d'amour et de femme, je ne pense pas qu'il y ait un péché quelconque. Oh, et les dix commandements ? Je les respecte tous, sauf ceux qui ont trait aux questions sexuelles. Oh ! Tristana, une adolescente sensible, fraîche, idéaliste, qui rêve d'un amour pur et contrainte d'accepter la réalité sordide d'une liaison équivoque. Embrasse-moi. Non, pas comme ça. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi ? Va-t'en. Ce n'est pas mon tuteur. C'est mon mari. Le vieux cochon. Et toi, comment en es-tu arrivé là ? Mais je t'ai déjà raconté ma vie. Quand il m'a recueillit, j'étais innocente. Le reste, tu l'imagines. Va-t'en. Va-t'en. Ta mère t'a confié à moi. Et je t'assure que je suis décidé à défendre ton honneur. Tu viens me parler d'honneur, toi ? Mais c'est toi qui me l'as enlevé. Tu m'as perdue. Si ma mère revenait et qu'elle voyait ce que tu as fait de sa fille. Pour commencer, fichez le camp d'ici. Et ne repassez jamais dans cette rue. Je suis le tuteur de cette jeune fille. Le tuteur. Elle m'a raconté que vous étiez une espèce de vieux salaud. Tristana. Une femme devenue prisonnière de son destin. Condamnée à se sacrifier. À subir un amour qui la vilit chaque jour davantage. Tristana. Le dernier film d'un des maîtres du cinéma, Louise Bunuel. Le cinéma, sans doute le plus mûr et le plus achevé, a été salué comme son chef-d'oeuvre au Festival de Cannes. nite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?